Bonjour, bienvenue pour ce nouveau webinaire métier consacré aux métiers d'aides-soignantes par Territoires apprenants, Pays de Vannes, Golfe du Morbihan, Vannes-Agglomération et le Crédit agricole du Morbihan. Je m'appelle Christophe, j'ai le plaisir de vous accompagner pendant ce webinaire pendant les 30 à 40 minutes à venir. Nous avons le plaisir d'accueillir pour ce webinaire des professionnels du secteur, Magali Prévost, maîtresse de maison à l'EHPAD Villa Thoenic ici sur Vannes, Séverine Ledin, aide-soignante à l'EHPAD également Villa Thoenic, merci, et Édith Carrel, directrice adjointe de l'établissement de formation l'IFPS ici sur Vannes. Donc pour introduire ce webinaire métier, je vous propose une petite vidéo de mise en contexte. Je m'appelle Manuel, j'ai 26 ans, j'ai suivi la formation l'IFPS. Il va falloir relâver après. N'hésite pas à en mettre une bonne affaisseur. J'étais dans l'hôtellerie-restauration, un choix qui ne m'a pas plu du tout et j'ai très vite pensé à la reconversion professionnelle. Comme mon deuxième choix, initialement, c'était l'aide à la personne, je me suis renseigné de ce côté-là et j'ai fait ce qu'il fallait pour devenir aide-soignante. La formation aide-soignante, c'est une formation qui s'articule sur dix mois, six stages de quatre semaines et il y a aussi quatre mois de formation au sein de l'Institut. La formation au sein de l'Institut s'articule en cours pratiques et en cours dirigés. Les cours dirigés nous apprennent la base, le fonctionnement du corps, tous les problèmes à déceler pour pouvoir y pallier et l'enseignement pratique, lui, va nous apprendre les bonnes postures, les bons gestes qu'on va pouvoir déployer sur les terrains de stage et plus tard dans notre future vie professionnelle. La formation a été intégralement financée par la région. C'est aussi une formation qui ouvre des droits aux bourses régionales d'études. Les stages en milieu professionnel au niveau de la formation et aide-soignante permettent vraiment de découvrir les terrains où on est censé travailler plus tard. Une fois diplômé, le lendemain même, j'ai commencé un emploi sur l'un des lieux où j'étais venu en stage précédemment. Pour ma part, je suis intéressé à l'idée de faire la formation infirmier, mais je sais que je veux travailler en tant qu'aide-soignant vraiment pour me faire une solide expérience, vu que de toute façon, ce sont deux corps de métier qui travaillent main dans la main. Le métier d'aide-soignant, c'est aider les gens à faire ce qu'ils peuvent pas faire tout seuls, mais ça implique de leur donner une partie de nous. Il faut donner de sa personne pour aider les autres, je trouve. Alors Edith, je vous propose en fin de compte de présenter la formation aide-soignante au sein de l'IFPS. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur la formation ? Alors déjà peut-être en préalable juste dire que le métier d'aide-soignante c'est d'abord s'occuper des autres et avoir envie de s'occuper des autres et d'être dans le soin aux personnes et que c'est un très beau métier, de soin aux personnes et d'accompagnement des personnes. La formation récemment a évolué, elle est aujourd'hui de 11 mois avec pour moitié de la formation théorique et pour moitié de la formation en stage. Donc les élèves, alors nous sur Vannes on a 142 places, donc il y a des places. C'est actuellement le moment de s'inscrire. Pour cette année encore, tout comme l'année dernière et pour des raisons de Covid, la sélection a lieu uniquement sur dossier. Donc vous adressez, enfin les candidats adressent leurs dossiers et sont sélectionnés uniquement sur dossier. Classiquement, il y a un entretien, mais bon voilà, depuis deux ans, les modalités de sélection ont évolué. Voilà pour la sélection, la formation. 11 mois de formation, des stages alors en médecine, en chirurgie auprès de personnes handicapées, en psychiatrie, avec tout l'accompagnement des personnes en souffrance psychique, bien sûr en établissement de type EHPAD, mais également à domicile. Voilà donc beaucoup de stages variés. L'étudiant choisit, selon son projet professionnel, les stages qu'il souhaite réaliser, selon ses envies, surtout en fin de formation, même s'il y a des stages prescrits, bien sûr. Et la formation, cinq blocs de compétences, des modules de formation où les élèves vont apprendre finalement, vont acquérir les connaissances pour prendre soin de l'autre. Alors ça va du vieillissement des personnes, comment j'accompagne le grand âge, mais c'est aussi en chirurgie, tout l'état clinique des personnes, les pathologies. Il y a tout l'axe communication, un gros, gros module autour de la communication, des transmissions. Vous l'avez certainement vécu. Et justement, toute la question de l'empathie et de l'attention à l'autre. Il y a tout un module aussi transmission aux autres parce que le métier d'aide-soignant est un métier de travail en équipe pluriprofessionnel. Donc, comment je travaille avec les autres. Voilà leur formation, bien sûr, théorique, mais beaucoup de pratiques simulées dans un laboratoire de pratiques simulées où les élèves vivent la vraie vie presque d'un aide-soignant et sont confrontés à des situations professionnelles dans un laboratoire. Et avec les étudiants infirmiers, voire avec les internes en médecine également, on joue des situations de pratiques professionnelles, des situations professionnelles dans le laboratoire. Donc, voilà, bien sûr, beaucoup d'accompagnement aux soins d'hygiène et de confort puisque c'est une grande part du métier d'aide-soignant. D'accord, ok, très bien. Une formation qui donne un diplôme d'État et ça, c'est important. Donc, un diplôme d'État, un métier qui a été récemment revalorisé aussi, il faut le dire, à travers le Ségur et à travers tout ce qu'on a pu voir à travers la crise sanitaire, vraiment, qui a révélé toute l'importance de ce métier, en fait, de ce que veut dire accompagner les personnes en souffrance physique, psychique, voilà. Donc, et alors de l'emploi, évidemment, à 100% pour ceux qui cherchent. Une vraie tension sur… Une vraie tension sur le métier. Ok. Et donc, de fait, un métier où c'est sûr… Au sortir de la formation. Au sortir de la formation. Au sortir de la formation. On est sûr de trouver un emploi. C'est ça. Ok. L'accès à la formation, possibilité d'accès aux bourses ? Oui, aux bourses d'études régionales. Alors, c'est une formation qui est prise en charge complètement du point de vue des frais pédagogiques par le conseil régional qui finance la formation. Ok. Et bien sûr, les étudiants, les élèves peuvent avoir accès aux bourses d'études. Ok. On évoquait tout à l'heure 142 places chaque année au sein de l'IFPS. Oui. De l'apprentissage également ? 15 places, 142, dont 15 places en apprentissage. Donc, 127 places en formation initiale ou continue, avec des profils d'élèves qui soit sortent du bac ou soit sortent d'études, quelles qu'elles soient, et là, qui suivent une formation initiale, soit des personnes en reconversion qui ont fait d'autres métiers et qui viennent suivre la plupart du temps partiellement la formation parce qu'elles peuvent valider des acquis antérieurs. D'accord. Ok. Parfait. Donc, ici, sur le territoire du Pays de Vannes, l'établissement que vous représentez, l'IFPS, propose la formation, mais également le lycée Notre-Dame-le-Minimur, ici, sur Vannes, propose également ce type de formation. 15 places chaque année, proposées par le lycée Notre-Dame-le-Minimur et le centre de formation Saint-Michel à Maletroix. Oui. Ok. Donc, merci Edith pour la présentation de la formation. On reviendra et je vous solliciterai tout à l'heure, lorsqu'on évoquera la partie compétence, on pourra peut-être revoir ces différents blocs de compétences que vous évoquiez tout à l'heure dans le cadre de la formation. Donc, on souhaiterait maintenant savoir un petit peu plus sur le métier. Donc, je vais vous donner la parole, Magali et Séverine, sur votre quotidien. Donc, vous êtes tous les deux aide-soignantes au sein d'un établissement de type EHPAD. On évoquera aussi que le métier d'aide-soignante, ce n'est pas qu'en EHPAD. Et donc là, je laisserai peut-être la parole tout à l'heure à Edith qui reviendra en fin de compte sur les autres entités où on peut exercer le métier d'aide-soignante. Alors, on va commencer par vous Séverine. Qu'est-ce qui vous a amené à exercer ce métier ? Expliquez-nous un petit peu. Alors, tout d'abord, c'est une reconversion professionnelle. À la base, moi, je travaillais plus auprès d'ados, d'enfants. Donc, je suis allée à Pôle emploi parce que je ne trouvais pas d'emploi. J'ai passé le concours. À l'époque, il y avait encore un concours. Je l'ai eu tout de suite. Je suis allée à l'école à Vannes. D'accord. À l'époque, c'était à Saint-Avis. Ok. Et puis, j'ai fait toute mon année. Et quand je suis sortie de l'école, tout de suite, j'ai trouvé du travail. Ok. Et tout de suite, vous avez commencé dans un établissement de personnes âgées dans un EHPAD ? Oui. Enfin, c'était à Auré. Je travaillais un petit peu à Auré. Et après, c'était d'abord la Villa Bleue. Ok. Et ensuite, ici, la Villa Tuanique. D'accord. Et donc, vous évoquiez une reconversion. Oui. Donc, quelques années passées dans l'accompagnement des jeunes, ce que vous disiez ? Oui. Donc, c'était… Je travaillais à Font-Romeu dans une maison d'enfants, par exemple. D'accord. Ok. Et voilà, j'étais monitrice éducatrice. D'accord. Donc, quand je suis revenue ici, je n'avais pas d'emploi. Donc, je travaillais un peu dans un collège en tant qu'assistante d'éducation. Et puis, ma conseillère MPE m'a dit que pourquoi pas passer le concours d'aide-soignante. Ok. Voilà. En détectant un petit peu vos appétences, enfin, voilà. Voilà. Le métier d'aide-soignante est apparu comme une opportunité. Et puis, ça me correspondait bien, oui, je pense, aussi. Ok. Très bien. Magali ? Alors, moi aussi, j'ai un parcours, effectivement, où je n'ai pas toujours été soignante. D'accord. Voilà. Donc, c'est une reconversion aussi, qui s'est faite sur le tard, mais qui s'est faite avec une grande motivation. J'avais 31 ans. D'accord. Donc, un parcours commercial avant et un besoin d'être auprès des autres. Ok. Un besoin qui s'est fait sentir sur le tard, mais qui s'est fait sentir. Et voilà. Donc, j'ai fait la formation d'aide-soignante. J'ai exercé dans différents domaines. Pas du tout l'EHPAD. D'accord. Parce qu'à la sortie de l'école, ce n'est pas un endroit qui me donnait envie. Voilà. Pour, je pense, ce qu'on peut en entendre, ce qu'on peut en tous les cas s'imaginer. Voilà. Donc, je suis partie dans tout autre domaine. Les urgences, la cardiologie, la rhumatologie, les soins palliatifs et bien d'autres. D'accord. C'est présenté. En fait, lors d'un entretien, j'ai postulé à la résidence, donc à la Ville Atmanique, pour un poste d'aide-soignante. D'accord. Sur l'été. Et j'ai été directement propulsée sur le poste de maîtresse de maison. D'accord. qui ne se fait qu'au sein de LNA Santé. D'accord. C'est une formation interne, en fait. Il faut avoir la qualification d'aide-soignante, mais sinon, après, la formation se fait en interne sous quatre modules. Donc, c'est responsable d'unité. On va gérer toute la partie soignant, les plannings, les recrutements, les entrées des résidents, les familles, les décès. Voilà. Faire en sorte que le service fonctionne correctement. Ok. Alors, il y a une autre formation, et je ne voudrais pas qu'on fasse l'amalgame, une autre formation qui s'appelle maîtresse de maison également, mais qui va plus être centrée sur gouvernante. Oui. Voilà. Ce qui est totalement à part. Voilà. Tout à fait. Au sein de la résidence, voilà. C'est vraiment, en tous les cas, responsable d'unité. Donc, un parcours atypique. Oui. D'un métier toujours de contact. Oui, toujours. Et je pense qu'on peut faire le parallèle entre le métier de commercial, qui était un métier, de relations humaines, de contacts et des compétences exercées au sein de ces métiers qui vous servent encore au quotidien. Tout à l'heure. On y reviendra tout à l'heure dans les compétences, dans les qualités, etc. Mais… Oui, c'est ça. C'est deux. Finalement, c'est le bon assemblage entre la partie assistante commerciale et la partie soins. Après, ça nous arrive encore d'intervenir dans les soins, parce qu'on est avant tout soignants, quand même. Il ne faut pas l'oublier. Le métier initial. Oui. Tout à fait. Après, il y a des missions administratives d'organisation… Oui, qui sont propres à ce poste-là, mais effectivement, la relation avec le résident est importante. Ok. Très bien. Merci pour ces parcours. On aimerait bien en savoir un peu plus, quand même, sur le quotidien d'une aide-soignante. C'est les missions principales au quotidien. Alors, on va évoquer votre expérience et ce que vous venez à l'heure actuelle en EHPAD. On pourra peut-être le décliner dans d'autres services avec vous aussi, parce que, du coup, vous avez aussi cette expérience. On va commencer, du coup, Séverine Ensemble, sur votre quotidien au sein de la Ville Atuanique. Alors, tout d'abord, au sein de la Ville Atuanique, moi, je travaille dans une unité protégée. Donc, c'est une unité pour les patients atteints de maladies d'Alzheimer ou apparentés. Ok. Donc, c'est une unité pour les isoler, pour les protéger. Ok. Voilà. Donc, tout d'abord, quand on arrive le matin, après, on est en différents horaires, soit du matin, soit du soir, soit de journée. Et on fait des transmissions avec l'infirmière. Et puis, il y a un temps d'échange entre nous avec l'autre collègue du matin. Et puis, c'est le temps des soins, de la prise en charge des résidents, en fait. Jusqu'à à peu près 11 heures. Il faut donner les petits déjeuners. Voilà. C'est vraiment la prise en charge globale du résident. D'accord. sur le temps de la matinée. Après, il y a les repas. C'est... C'est comme ça. Oui. C'est vraiment le quotidien de la vie. De la vie. Voilà, c'est ça. Pour lequel, du coup, vous êtes là en accompagnant. Oui. Et en soutien. Exactement. Ce n'est pas forcément toujours pareil. Parce que c'est vrai que, surtout en unité protégée. Alors, moi, je suis en unité classique. Mais en unité protégée, en tous les cas, c'est vrai, il doit faire face aussi à la prise en soins qui ne va pas être toujours la même tous les matins. Oui. Ça va être aussi en fonction du résident, si effectivement il est levé ou pas, s'il a envie ou pas, s'il est souillé ou pas. On s'adapte vraiment. C'est vraiment... Elles doivent un petit peu plus que finalement en unité classique, même si on doit aussi s'adapter au rythme de chacun. Mais ils vont être plus, voilà, je suis réveillé, est-ce que vous pouvez venir ? En unité protégée, ils vont devoir faire face aussi à des refus, de multiples refus. D'accord. Et devoir soit passer le relais et accepter que le résident refuse et passer le relais à sa collègue ou revenir plus tard. Donc, c'est sans cesse une adaptation permanente des soins. Du coup, sur un environnement protégé, comme vous l'évoquez, il y a aussi une formation complémentaire qu'on vous a fournie justement pour le traitement de ces patients ? Ben justement, on est en train justement de faire une formation ASG, assistant de soins en géontologie. D'accord. Bon, tout le monde, enfin, avec le Covid, avec tout ce qui se passe, ça a été un petit peu retardé, mais on est en train de... Ils sont en train de faire en sorte que tout le monde soit formé tant à ça, en fait. Ok. Donc, c'est important pour justement savoir comment s'adapter auprès de ce public. Oui. Et savoir avoir les meilleures réactions possibles. Oui. Parce que ce n'est pas toujours évident, on est un peu déstabilisés, mais il faut faire au mieux et faire avec le plus de bienfayance possible, en fait. Lydie, vous souhaitiez ? Juste, la formation ASG, c'est une formation de 20 jours supplémentaire. Donc, après la formation d'aide-soignante, et qui a pour but vraiment de former les professionnels déjà en poste, à accompagner en particulier les personnes qui ont des troubles de type maladie d'Alzheimer ou apparenté. Donc, voilà, on est vraiment sur une spécialité, finalement. D'accord. Que vous proposez aussi ? Que nous proposons également. Ok. Et ça, c'est par la suite, après la formation d'aide-soignante. Voilà. Ok. Donc, les choses se structurent également. C'est ça, parce qu'il y a des troubles du comportement, comment faire face à un refus de soins, refus de prendre son médicament. C'est là, la pratique simulée, elle sert beaucoup parce que, justement, les personnes sont mises en situation, justement, avec les acteurs professionnels qui vont jouer le rôle des personnes âgées qui sont en trouble du comportement ou en refus, etc. pour savoir comment réagir, avec bienveillance, tout en tenant compte d'eux. Et puis, la question du projet de vie. Je crois que c'est surtout ça qui est important, c'est comment donner de la vie et rendre de la vie dans des établissements qui, on pourrait se dire, c'est des établissements de soins au sens technique du terme. Mais je crois que l'objectif de tout le monde, c'est surtout d'abord de créer des lieux de vie. Alors, est-ce à dire que c'est des métiers aussi qui sont en perpétuel apprentissage ? Tout à fait, on apprend tout le temps. Et puis, même en tant qu'individu, on apprend toujours. Et c'est important, déjà, d'être dans la démarche de faire, de prendre soin, de donner et de savoir recevoir aussi. Et je trouve que c'est important, on apprend à tout instant. Et justement, pour bien donner aux résidents et à tout à chacun, en fait. Parfait. On peut peut-être compléter les propos de Séverine Magali ? Oui, tout à fait. Par rapport aux autres services ? Alors, par rapport au quotidien ou votre quotidien et par rapport aux autres services plutôt ? Unité classique. Unité classique, oui. Pour le coup, effectivement, c'est la différence entre Séverine et moi. Du coup, nous, on a plus de résidents. Après, la prise en soins est la même, avec parfois des refus aussi et un petit peu plus de résidents. Mais c'est normal, en unité protégée, il y a toujours un effectif plus petit de façon à ce que ça soit enveloppant et sécurisant. Voilà. Donc, en unité classique, c'est exactement la même chose. Il va falloir pallier entre des refus, des problèmes médicaux, voilà. Et une matinée bien remplie, mais pareil, qui n'est pas routinière, comme en unité protégée. C'est aussi une qualité de ce métier, je trouve, de ne jamais avoir la même journée. OK. Il n'y a pas de journée type, là. Il n'y a pas de journée type, ce n'est pas possible. Même si, effectivement, on va retrouver les soins, mais en tous les cas, la journée ne va jamais se dérouler pareil. Parce que même si on y donne un ordre par rapport aux gens qui se lèvent tôt, finalement, il va toujours y avoir quelque chose le matin même qui va faire que la journée va être différente. Et on ne la voit pas passer. C'est un avantage, je trouve. Parfait. Donc, effectivement, à mon rôle, à moi, les choses vont être un petit peu différentes parce que je n'ai pas les mêmes horaires que les soignants. D'accord. J'ai des horaires un petit peu plus classiques de bureau, on va dire. J'ai trois horaires, 8h, 16h, 9h, 17h et j'ai un horaire d'après-midi de façon à couvrir toute une journée, pouvoir être là et le matin et le soir avec mes collègues. Et effectivement, voilà, pour une personne qui va rentrer, par exemple, je vais pouvoir intervenir en soins et faire une toilette. On appelle ça une toilette évaluative. D'accord. Si les soignants sont en difficulté, je vais également intervenir avec leurs sollicitations. Ou si effectivement une matinée ne se déroule pas correctement, je vais pallier. Vous êtes en soutien. Voilà, exactement. Et ensuite, je vais être là aussi pour le résident, s'il a des besoins. Je vais être là pour la famille, si effectivement ils ont besoin de moi, d'accompagnement, de réassurance. Je vais être là aussi et je vais être là aussi pour les soignants, puisqu'on est le supérieur hiérarchique du soignant. Au niveau de la famille, c'est plutôt votre rôle ou le rôle aussi des aides soignantes, d'être en contact avec la famille ? C'est aussi une démission ? Oui, les deux. Oui, elles sont aussi en charge. Alors, je dis elles parce qu'il y a plus souvent des femmes. Mais effectivement, elles vont être aussi en contact direct avec la famille. Je pense que la soignante, c'est aussi le référent de la famille. Elles créent un lien. Les familles créent un lien avec le soignant. Il y a une confiance qui se crée au bout d'un certain temps. Et ça permet aussi une prise en soin globale et correcte avec de la confiance. Alors, on rebondit sur le fait qu'une majorité de femmes a exercé le métier. Mais on est d'accord, c'est des métiers qui sont offerts aux hommes. Oui, tout à fait. Sur lequel il y a un appel ? Oui, un appel. Un grand appel. De la mixité ? Oui, on a 15%. 15%, ok. Et ça fait du bien au sein des équipes, quand il y a des hommes. Ça paie, ça crée une autre dynamique, en fait. Quand il y a des hommes. Et puis, c'est agréable aussi de travailler avec des hommes. Enfin, ça fait du bien. Très bien. Alors, on peut peut-être faire le parallèle au quotidien, mais dans peut-être d'autres établissements. Hôpitaux, cliniques. Vous avez cette expérience ? Oui, effectivement. J'ai pu exercer par choix de ne pas me poser au départ et de pouvoir aller voir ce qui se faisait dans différents endroits. Donc, j'ai travaillé en clinique. Effectivement, ce n'est pas pareil. Le lien ne se fait pas de la même manière. Il se fait, mais il ne se fait pas de la même manière parce que les personnes rentrent et sortent. Suivant les services, effectivement, les patients, comme on les appelle, plus ou moins bien. En soins intensifs, ma dernière expérience dans un service actif. Effectivement, ils arrivent. Ils ne sont pas très bien. Mais le lien se crée quand même. Mais effectivement, ils partent vite. En EHPAD, c'est vraiment un lieu de vie. Donc, on va créer. On va connaître leur famille. On va pouvoir découvrir leur famille. Ce soit enfant, petits-enfants. On va connaître leur vie passée. Et Dieu sait que c'est riche, leur vie passée. On va avoir moins ce contact-là en clinique, même si, effectivement, il y a quand même un contact qui se fait. Mais on ne connaît pas tout leur passé parce que c'est éphémère. Ils rentrent et sortent. Et puis, j'ai pu aussi aller dans un centre pour accidenter de la route. Donc, là, c'est encore un autre registre. On est face aussi à des gens qui peuvent avoir notre âge et qui peuvent avoir été accidentés. Donc, voilà, ce n'est pas toujours évident, ce rapprochement, ce contact. Mais c'est tellement riche, en fait, d'apprentissages et de découvertes que, voilà, je crois qu'en fait, chaque service, si je faisais le point de tous les services que j'ai pu faire, chaque service est un... Vous a apporté quelque chose ? Oui, un enrichissement. Un enrichissement. Oui, vraiment. Et pour le coup, je reviens à l'EHPAD parce que c'est plus facile d'en parler parce que j'y suis. C'est vraiment un endroit dans lequel je n'avais pas décidé d'aller. Voilà, pour diverses raisons, mais surtout pour la vie. Des a priori, peut-être ? Oui, de gros a priori, la vie qu'on s'en fait et ce qu'on entend, surtout, que ce soit dans les médias ou ailleurs. Et au final, c'est un service tellement enrichissant et tellement diversifié, surtout de par leur expérience de vie, finalement. Ils ont tellement de choses à raconter. Ils ont vécu tellement de choses. Et vous avez le temps de créer du lien avec les résidents. Oui. On parle d'ailleurs de résidents, on parle de patients dans les autres établissements. Oui, oui. Et le résident, c'est un lieu de vie et c'est sa dernière demeure. Oui. Très rare sont les gens qui retournent à domicile, même si c'est déjà arrivé. Mais c'est leur dernière maison. Donc, ils sont vraiment chez eux. On n'est pas chez nous, ils sont chez eux. Ah, ils sont chez eux. C'est des messages fort. C'est bien. Bravo. On évoquait l'organisation horaire. Il faut accepter dans ces métiers des horaires variables. Oui, tout à fait. Après, quand on est jeune, au départ, tout va très bien. Ça, c'est une des contraintes, il faut l'admettre, les horaires. Après, il faut quand même reconnaître, c'est aussi positif quand même, ces horaires-là. Ça nous permet de faire d'autres choses qu'on ne peut pas faire quand on a des horaires de bureau, notamment. Mais le week-end, les horaires le week-end, ça, c'est un peu le petit bémol. C'est quelque chose un peu plus lourd. Voilà. Mais bon, dans tous les métiers, il y a des contraintes et après, il faut savoir les accepter. Oui. Et c'est important aussi de l'évoquer et d'être transparent aussi sur ces contraintes, mais qui sont peut-être compensées par la richesse des échanges et des liens qui sont créés. Quand on a une bonne équipe, quand on est content d'aller travailler, quand on aime son travail, déjà, on est content. Et ça se ressent dans notre pratique. Et du coup, je pense que la prise en charge est beaucoup plus agréable et beaucoup plus fluide. Et du coup, on aime son travail, on aime son métier aussi. Oui. Et ça se ressent aussi pour les résidents, dans l'accompagnement. Tout à fait. On peut peut-être revenir sur les compétences, du coup, nécessaires. Je vais peut-être vous laisser la parole pour que vous puissiez reprendre un petit peu les… Dans la formation, vous pourrez compléter, c'est vrai, Magali, mais il y a des compétences bien spécifiques qu'on peut peut-être évoquer. Il y a cinq blocs de compétences pour lesquels les élèves sont aujourd'hui formés. Le référentiel a changé la sept années seulement. Donc, voilà, il y en avait huit avant. Aujourd'hui, il y en a cinq. Le premier, c'est accompagner la personne dans les actes de la vie quotidienne. C'est complètement ce qui vient d'être évoqué là. Le deuxième, c'est plus l'analyse de l'état clinique et des soins. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un métier de technicité aussi. Aujourd'hui, les aides-soignants assurent des glycémies capillaires. Je ne sais pas si vous voyez pour les personnes diabétiques. Des aspirations endotrachéales, des prises de pression artérielle. Il y a une technicité aussi qui est importante. Et ça, c'est la deuxième compétence. Et beaucoup d'aide aussi aux soins réalisés par l'infirmière. Parce qu'en fait, ou le médecin, quand le médecin pratique un geste, quelquefois l'aide-soignante est là aussi en soutien au geste lui-même, avec l'infirmière aussi. Donc, ça, c'est le deuxième bloc de compétences. Le troisième est plus centré sur la communication. On a évoqué tant avec la famille qu'avec la personne ou le résident lui-même. Ensuite, on a l'axe… Regardez, je suis obligée de regarder. Oui, voilà, l'entretien. Parce que, voilà, l'entretien des locaux, c'est aussi une dimension du métier. Assuré, on entend beaucoup parler d'infection nosocomiales, quand même, dans les établissements. Donc, pour prévenir toutes ces infections-là, l'importance d'avoir de nombreuses techniques d'entretien, c'est évident. Donc, il y a tout ce bloc-là. Et puis, le dernier, c'est travailler en équipe pluriprofessionnelle. Parce que, comme je le disais, je crois que, voilà, ça, c'est essentiel aujourd'hui. C'est même primordial. Oui, je pense. Même si on a des horaires contraignants, mais si on a une équipe qui est solide et avec qui on s'entend bien, même si la vie n'est pas toute rose, c'est comme partout, mais ça va rouler. Et c'est important de travailler en équipe, savoir qu'on n'est pas seul, qu'on est là pour s'entraider, pour travailler ensemble, pour le bien-être du résident. Ça est très important. Ou du passion. Oui. Dans quel cas… Message fort. Oui, c'est pareil. Oui, dans n'importe quel service, je rejoins à ce que dit Séverine, que ce soit à l'hôpital ou en EHPAD. Effectivement, on ne peut que travailler en équipe pluridisciplinaire. Et c'est essentiel, en fait. Chacun a besoin de l'autre. L'infirmière a besoin de l'aide-soignante, l'aide-soignante a besoin de l'agent. Ensemble, on ne peut travailler qu'ensemble, en fait. Séparément, ce n'est pas possible. Le rôle de l'aide-soignant, récemment, a été redimensionné comme étant celui qui est au plus proche du patient ou du résident, et celui qui était au centre de l'accompagnement, sachant que l'infirmière, le médecin, les autres professionnels sont là beaucoup plus ponctuellement. Donc, je crois que c'est ça qu'il faut retenir. C'est presque l'aide-soignant et le référent, celui qui est au plus proche et qui est en capacité justement à observer, à regarder la personne et du coup à transmettre à l'équipe et aux bonnes personnes les informations qui vont être utiles à l'accompagnement et à la prise en charge. – Pertinent, merci en tout cas. On évoquait compétences, compétences techniques, de communication, etc. Mais au-delà de ces compétences, c'est des métiers qui nécessitent des qualités. – Oui. – On l'évoquait un petit peu tout à l'heure dans vos propos. On peut peut-être y revenir dessus. Magali, vous souhaitez peut-être… – Effectivement, l'heure des entretiens, en tous les cas, ce que l'on va solliciter avec mes collègues, parce qu'on est toujours deux aux entretiens, c'est vraiment la motivation à exercer ce métier. Je pense qu'on n'y vient pas par hasard. La bienveillance, l'empathie, comme disait Séverine, je pense que sans ces qualités-là, c'est difficile. L'écoute, l'observation, c'est comme vous le disiez, je pense que l'aide-soignante est vraiment dans l'intimité. C'est vraiment la personne la plus proche, donc elle va pouvoir observer un tas de choses. Et c'est essentiel d'avoir envie pour pouvoir exercer ce métier. C'est vrai qu'il n'est pas souvent mis en valeur. La crise nous a permis de le mettre un petit peu plus en valeur. Donc on va vers des choses plus positives. Mais oui, je pense que l'essentiel étant d'avoir envie, vraiment, d'accompagner, de prendre soin. C'est vraiment important. C'est de donner du sens aussi beaucoup à son activité professionnelle. Oui, tout à fait. On évoquait aussi peut-être, on est dans l'intimité des résidents, donc de la discrétion. Oui, il faut vraiment être dans la discrétion. L'aide-soignante va vraiment être dans l'intimité du résident ou du patient. Ce n'est pas toujours facile pour quelqu'un de dévoiler son corps à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne connaît pas, quelqu'un qui n'a pas son parcours de vie, etc. Il peut y avoir eu des antécédents, donc on ne connaît même pas les faits. Donc oui, il faut vraiment créer un climat de confiance. Et ça, ça va se créer avec du temps. Il va falloir avoir de la patience, c'est une qualité supplémentaire. De la patience, vraiment, pour pouvoir créer ce lien. Bon, merci. Tu souhaites peut-être compléter, Séverine ? La communication aussi, faire preuve de savoir communiquer. Je trouve que c'est très important. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des équipes. C'est important. L'interface entre les différents accompagnants, soignants. En formation, il y a de nombreux exercices de communication. Un petit peu de connaissance de soi aussi, pour comprendre ses propres modes de réaction, pour mieux accompagner, en fait. Gros axe. Merci pour ces échanges. En termes de perspective de carrière, on a la chance d'avoir une aide-soignante, une maîtresse de maison. Donc, c'est une évolution possible. Oui, tout à fait. On peut peut-être évoquer les évolutions possibles pour les aides-soignantes. Alors, effectivement, oui, il va y avoir maîtresse de maison au sein de l'ENA Santé. Ensuite, un parcours à reprendre pour exercer infirmière. Donc, repartir à l'école. Ça, c'est possible. Et puis après, je pense qu'il y a aussi d'autres possibilités. Alors, au sein de nous, de notre groupe, on peut tout à fait exercer d'autres métiers que ce soit assistante de direction ou secrétaire d'accueil. Mais sinon, oui, en tous les cas, il faut reprendre une formation. D'accord. Ça, c'est inévitable. Il existe de nombreuses passerelles pour rentrer sur d'autres métiers. Donc, les métiers d'auxiliaire de périculture, les métiers d'ambulancier. Voilà. De nombreux métiers qui font que, du coup, il y a des passerelles possibles. Il y a un moment où on a envie d'évoluer, de changer de secteur d'activité. C'est possible. Mais au-delà de ça, je crois que la première des choses, c'est d'abord la pluralité des secteurs d'activité qui fait qu'on peut toujours changer de secteur d'activité, y compris le domicile. On n'a pas évoqué la question du domicile, mais les aides-soignantes, il y a de l'emploi aussi sur le secteur du domicile. Donc, diversité. Et puis, possibilité de nombreuses passerelles, notamment auxiliaires de périculture. Écoutez, un beau métier à valoriser. Oui, à valoriser. Je pense que c'est important. Vraiment. En tout cas, vous l'avez parfaitement mis en valeur à l'occasion de ce webinaire. Merci beaucoup. Merci. Alors, comment continuer à se renseigner sur le métier d'aides-soignants, d'aides-soignantes ? Deux outils ici sur le territoire à disposition des habitants ici du territoire du Pays de Vannes. Tout d'abord, les points accueil-emploi de Golfe-du-Mormillon-Vannes-Agglomérations. Les points accueil-emploi du Golfe-du-Mormillon-Vannes-Agglomérations sont des lieux de ressources et d'échange pour les personnes à la recherche d'un emploi ou d'une formation. Une équipe spécialisée accompagne les personnes dans leur démarche de candidature. Dans leur recherche de financement et de formation. Ils permettent un accès à une large documentation sur les emplois et les métiers, la validation des acquis de l'expérience, le bilan de compétences, voire la création d'entreprises. Ils sont également un relais des entreprises dans leur recherche de compétences et accueillent de nombreux partenaires dans le cadre de permanence ou actions ponctuelles pour l'emploi. Autre outil à disposition ici sur le territoire, la plateforme Useful du Crédit Agricole du Morbihan. Je vous propose une petite vidéo de présentation. Vous recherchez votre premier emploi ? C'est OK. Découvrez Useful, la nouvelle plateforme du Crédit Agricole dédiée à l'orientation et à l'emploi des jeunes. Pour garder le contact avec les professionnels, le Crédit Agricole vous propose la plateforme Useful qui connecte les jeunes et les entreprises qui recrutent. innovante, gratuite et ouverte à tous, elle ambitionne de favoriser l'emploi local en faisant se rencontrer les compétences et les besoins d'acteurs économiques très divers, qu'ils soient artisans, agriculteurs ou PME, ou dans la santé. L'objectif est d'aider les jeunes dans leur recherche d'emploi en les accompagnant de A à Z avec des offres accessibles simplement. Les mettre également en relation avec les professionnels pour échanger sur leur orientation et l'emploi. Ils pourront également s'inscrire à des événements en local pour rencontrer les entreprises qui recrutent. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu du témoignage à l'occasion de ce webinaire métier. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire avec Territoires apprenants, Pays de Vannes, Golfe du Morbihan, Vannes agglomérations et le Crédit Agricole du Morbihan. Sous-titrage Société Radio-Canada